bonjour bienvenue je vous propose maintenant la correction et des contrôles sous forme de vidéo on va commencer par compréhension du texte à la découverte de la tablette tactile alors pourquoi je choisis pour vous ce texte parce qu'il parle de la technologie avancée à la découverte de la tablette tactile comment un appareil aussi fin et léger peut-il avoir tant de fonctionnalités comporte-t-il des inconvénients la tablette est une technologie nouvelle rayonnissant des caractéristiques de l'ordinateur portable et des smartphones elle se compose d'un écran tactile qui remplace la souris d'une caméra d'un micro et d'un port de connexion ses composants électroniques comme la carte mère la batterie ultra plate et le haut-parleur sont miniaturisés pour rentrer dans un format fin et plat cet appareil pèse souvent environ 300 grammes et 1 kg et présence beaucoup davantage il permet d'aller sur internet de consulter ses mails d'apprendre de nouvelles choses de lire de prendre des photos de choisir des jeux de passer de bons moments en écoutant de la musique qui en regardant la chaîne le seul inconvénient c'est que la tablette ne permet pas d'écrire de long texte comme l'ordinateur personnel qui a un clavier mais il faut reconnaître que les points positifs sont nombreux et font de cette technologie l'une des meilleures en matière d'information et de communication alors bien sûr ce texte par des part de la tablette d'accident alors question de compréhension souligner la bonne réponse il s'agit ici d'un point seulement le texte parle de la tablette taxis il s'agit d'un ordinateur de bureau ou d'un appareil intermédiaire entre intermédiaire portable d'un ordinateur intermédiaire entre ordinateur portable et smartphone ou d'une mini télévision ultra plate alors pour la bonne question pour la bonne réponse il s'agit d'un appareil intermédiaire entre un ordinateur portable et smartphone il ne s'agit pas d'un ordinateur de bureau ni de mini télévision et trap mat et d'un appareil intermédiaire entre ordinateur portable et smartphone de quoi se compose la tablette taxis alors si on revient au texte pour le premier paragraphe on dit elle se compose d'un écran tactile qui remplace la souris une caméra d'un microphone et d'un port de connexion il s'agit tout simplement d'écrire il se compose d'un écran tactile d'une caméra d'un micro et d'un point de connexion c'est ça la bonne réponse je répète elle se compose d'un écran tactile d'une caméra d'un micro et d'un port de connexion ce sont les composants de la tablette taxis quelle est la taille de ses composants on parle un peu de la poids et aussi de la taille non normalement ces composants électroniques comme la carte mère la batterie ultra plate et le parleur sont mini sont miniaturisés pour rentrer dans un format plus place on dit sont mis sont miniaturisés alors les composants électroniques les composants électroniques comme la carte mère la batterie ultra plate et le parleur sur ce sont miniaturisés pour rentrer dans un format fin et plan miniaturisé on peut dire aussi c'est pareil pèse environ 300 grammes et 1 kg 300 grammes et 1 kg alors les deux sont justes ces composants électroniques sont miniaturisés et cet appareil pèsant souvent environ 300 grammes et 1 kg relève un avantage et un inconvénient de la tablette de poids alors elle représente plusieurs avantages parmi eux on dit il permet d'aller sur internet ou de consulter ses mails d'apprendre de nouvelles choses de lire de prendre des photos de choisir des jeux de passer de bons moments en écoutant de la musique en regardant un film choisi par exemple quelques avantages alors je cite ici tous les avantages de la tablette tactile il faut choisir quelques plus ça le seul inconvénient si la tablette ne permet pas d'écrire de long texte voilà c'est ça l'inconvénient on peut mettre ici l'inconvénient la tablette ne permet pas d'écrire de long texte et parmi les avantages tout ça ce sont des avantages il permet d'aller sur internet de consulter ses mails d'apprendre de nouvelles choses de lire d'apprendre des photos de choisir des jeux de passer de bons moments écoutons et écoutons de la musique et regardons un film alors relève à l'avantagé de la tablette bon relier alors on choisit par exemple une flèche ici voilà assertion une flèche s'il vous plaît voilà on dit une fonctionnalité est ce qui résoudre contact des doigts non on est très petit mais possibilités 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 ici est possible ici ce que la tablette peut faire alors écran tactile être écran tactile il s'agit ici de qui réagit au contact des doigts et enfin et enfin miniaturiser rendu très petit fonctionnalité possibilités ici ce que la tablette peut faire écran tactile qui réagit au contact des doigts et miniaturiser rendu très petit alors je viens tout simplement de lire le texte que vous avez bien sûr lors de contrôle de premier premier contrôle du deuxième semestre on a bien répondu aux questions la bonne réponse est d'un appareil intermédiaire entre ordinateur portable et smartphone les composants sont ici et se composent d'un écran tactile tout ça alors on peut dire aussi sont miniaturisés pour la taille et aussi et souvent 300 grammes jusqu'à 1 kg parmi parmi les avantages on a plusieurs on peut choisir par exemple ce que vous voulez parmi les inconvénients la tablette ne permet pas d'écrire de long texte il faut comprendre que fonctionnalité c'est possible ici ce que la tablette peut faire et quant à cible qui réagit au contact des doigts mais miniaturiser rendu très petit voilà c'est pour le moment j'espère que cette vidéo est bénéfique pour tout le monde vous a bien apprécié vous pouvez mettre des likes partager avec vous amis voilà c'est ce pour le moment au revoir et à la prochaine la prochaine